Salut les cinéphus de la toile, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pépite de Sinoche, spécial cinéma hollywoodien des années 40. Aujourd'hui, on continue le cycle avec un magnifique film signé Ernst Lubitsch, j'ai nommé Le ciel peut attendre. Réalisé par Ernst Lubitsch, Le ciel peut attendre sort en 1943. Mais en fait, c'est qui Ernst Lubitsch ? De nationalité allemande, Lubitsch commence sa carrière dans le théâtre comme comédien, à l'aise dans le registre comique, il prend peu à peu des responsabilités dans le 7ème art qui vient de naître et endosse les casquettes de acteurs, réalisateurs et scénaristes. Il quitte l'Allemagne pour Hollywood sur invitation de la star Marie Pinkford et réalise Rosita en 1923, son premier film américain. Mais c'est surtout à la fin des années 30 et au début des années 40 qu'il signe ses films les plus importants. Ninochka en 1939 avec Greta Garbo, une satire qui critique le régime soviétique, Ruben Mamouliant reprendra la même histoire sous forme de comédie musicale avec La Belle de Moscou, avec Fred Astaire, Sid Charis et Peter Lorre. Lubitsch réalise en 1940 The Shop Around the Corner, un chef-d'oeuvre absolu avec James Stewart qui aura droit à son remake, lui aussi des décennies plus tard, avec You've Got a Mail de Nora Ephron, avec Tom Hanks et Mike Ryan. En 1942, il signe son film le plus connu, To Be or Not To Be, l'histoire d'une troupe de comédiens qui réussit à tromper la Gestapo au moment de l'invasion de la Pologne par les nazis. Et c'est en 1943 qu'il sort Le Ciel Peut Attendre, l'adaptation d'une pièce de théâtre de Laszlo, Buzz Feket, au casting, on y retrouve la splendide Jean Tierney, accompagnée de Don Hamesch et Charles Coburn. Et ça parle de quoi en fait Le Ciel Peut Attendre ? Alors c'est l'histoire de Henry Van Cleave qui vient de mourir et qui se retrouve au purgatoire. Persuadé qu'il mérite d'être envoyé aux enfers, il raconte néanmoins son histoire à son excellence, qui décidera quel sera son sort. En préambule de son histoire, Lubitsch s'amuse avec une première scène teintée d'humour noir. Le personnage de Henry Van Cleave, interprété par Don Hamesch, descend les marges d'une grande pièce aux colonnes rouges symbolisant le purgatoire. Il a rendez-vous avec son excellence, un homme imposant, vêtu d'un costume trois pièces, on suppose qu'il s'agit du diable, mais rien n'est vraiment explicité. Et Lubitsch joue habilement avec la thématique de la mort. Son héros raconte sa mort naturelle et son enteurement en plaisantant. Son excellence l'avertit qu'il est un homme de bon goût, surtout en ce qui concerne la musique, mais que les grands noms que sont Beethoven, Bach et Mozart sont en haut. Henry Van Cleave, qui ne sait pas vraiment s'il mérite l'enfer ou le paradis, propose de lui raconter son histoire, en précisant tout de même qu'il souhaiterait revoir les personnes qui lui sont chères et qui apparemment se trouvent elles aussi en haut. Lubitsch tourne tout cela en dérision, en montrant une figure du diable assez sympathique, mais qui n'est pas vraiment patient, toujours sur un ton ludique, en s'autorisant certains gags, tels que la trappe vers l'enfer. Une sorte de note d'intention, afin d'énoncer une certaine légèreté de ton. Le film se déroule comme un long flashback, le tout raconté par le personnage principal, Henry Van Cleave. Comme dans une pièce de théâtre, Lubitsch se limite en termes de lieu. La maison des Van Cleave sera le principal décor de toute l'intrigue, et donne également une unité de temps. Chaque scène se déroulera le jour de l'anniversaire d'Henry. Cela lui permet de concentrer son action et de développer sa thématique principale, celle du temps, le temps qui passe. On commence quand Henry est enfant, puis à force d'ellipse, on se retrouve le jour de ses 26 ans, de ses 36 ans, de ses 46 ans, et de ses 70 ans. Grâce à l'utilisation de la voix off d'Henry, on a accès à sa psyché, une forme d'auto-analyse en direct. Toujours avec beaucoup d'humour et de légèreté, Lubitsch dresse une peinture de la société qui s'étend sur plus de 70 ans et qui nous permet de nous focaliser sur les thématiques de la vie et celle de la mort. Une fresque familiale qui se déroule dans le milieu de la haute bourgeoisie du début du XXe siècle. Dans cette scène, Henry raconte à sa mère sa rencontre avec Martha, interprétée par Jim Tierney. Pour l'occasion, il se fait passer pour un libraire dans le simple but de lui parler. En jouant avec humour sur le concept de mariage, Henry finit par faire ses aveux et faire sa déclaration à Martha. Celle-ci refuse, évidemment, laissant Henry pantoin. On retrouve dans la scène toute la Lubitsch-Tutsu, avec cette profusion de dialogue assez virtuose et son sens du rythme de la comédie superbement employé dans une scène plus intimiste, plus dramatique. Une scène qui symbolise l'enjeu de tout le film. L'histoire d'amour entre Henry et Martha, une histoire d'amour contrarié. D'abord par un mariage, Martha est promis au cousin de Henry sans que lui sache un véritable triangle amoureux doublé d'un amour interdit. Une Serenade à trois, si je puis dire. Henry doit faire un choix, se résigner ou vivre pleinement son amour avec Martha, mais être renié par sa famille et la famille de sa bien-aimée. Lui, qui se présente dès le début du film comme un séducteur, une sorte de Casanova. Dans sa quête, il sera aidé et soutenu par son grand-père, interprété par Charles Coburn, avec lequel il entretient une véritable affinité. Le seul qui peut le comprendre dans la famille. L'histoire d'amour sera sans cesse contrariée dans le récit et plongera Henry dans la tourmente à chaque fois. Le ciel peut attendre est un pur chef-d'oeuvre. Il constitue toute l'essence du cinéma de Lubitsch. Tourné en Technicolor, le film joue savamment sur les différents registres comiques et tragiques. Sans jamais tomber dans le mélo, il est émouvant quand il faut et contourne brillamment les règles de la bienséance avec l'aide de parfaits sous-entendus. Le film sera nominé dans trois catégories aux Oscars cette année-là. Malheureusement, il ne remportera aucune statuette. Voilà ! Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez plus, commentez, likez, partagez, donnez-moi votre avis sur le film, ça m'intéresse. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne Back to the Sable et pensez à activer la petite cloche en haut à droite, comme ça vous serez au courant quand une nouvelle vidéo sort. Si vous souhaitez me soutenir davantage, n'hésitez pas à consulter ma page Tipeee, vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine avec un autre numéro de Pépite de Sinoche, autre film, autre style. Allez, bisette ! Sous-titrage ST' 501